Salut toi! Ce matin, tu as la chance de découvrir l'immense domaine de la calorimétrie. Qu'est-ce que c'est? C'est étudier la chaleur. Dans le temps des fêtes, quand Ginette, ta tante de 46 ans, commence à avoir chaud, elle ouvre les fenêtres et elle dit qu'on avait un peu de fraîcheur dans la cuisine. Elle a tort sa tante, vraiment tort, parce que c'est toujours la chaleur qui se déplace et non le froid. Quand Mme Ginette ouvre la fenêtre, c'est Ginette qui perd sa chaleur au profit de l'extérieur. Donc, c'est toujours du chaud au froid. Une seule direction. Ici, on a la formule pour calculer la chaleur. Et je te rappelle que la chaleur, c'est de l'énergie. Donc, c'est en Joule. Q majuscule, le symbole pour la chaleur. Ici, chaleur. Et le symbole, un Q majuscule. Par la suite, l'unité de mesure qu'on va utiliser aux États-Unis, c'est par exemple si tu vas au McDonald's, tu vas manger un burger avec 3500 calories. Calories, c'est terminé ça, c'est la vieille qu'il y a à l'époque. On utilise seulement des Joules. Donc, tu vas voir que 97% des pays dans le monde utilisent le système métrique. Donc, l'unité de mesure de la chaleur, c'est toujours en Joules. Tu peux avoir une mesure qui est positive. Donc, si la mesure est positive, c'est une réaction, tu l'as vu dans la dernière vidéo, c'est une réaction endothermique. Donc, si le Q majuscule est négatif, donc, là, il y a une perte de chaleur, l'énergie, la réaction est exothermique. Donc, l'unité de mesure des Joules, un J majuscule, très important. Si tu as un millier de Joules, tu rajoutes KiloJoules. Mais pour les calculs, on utilise seulement le Joule. Détendez que c'est, oh, qu'est-ce que M. Bouy va dire, tranche de vie? Non. La seule chose que je mentionne ce matin, c'est qu'un KiloJoule, il faut s'en souvenir, c'est 1000 Joules. Deuxième symbole, un petit M, un classique. Ça fait au moins 42 000 vidéos que j'en parle. Petit M, la masse, c'est une tradition, on l'aime beaucoup, c'est facile. Donc, la masse, le symbole, c'est un petit M, tout petit. Une ultime mesure des grammes. Si jamais tu as des kilogrammes, tu as des tonnes, tu as des milligrammes, remets tout ça en grammes. Détail croustillant. Il n'y a aucun détail croustillant par rapport à la masse. Je suis désolé, c'est le seul symbole que je n'ai pas grand-chose à dire. Ensuite, le petit C, oh, ça c'est mystérieux. C'est la première fois qu'on en parle. Ouh, on a tout excité. Donc, le C, juste dire, les trois mots qui composent, c'est non. Capacité thermique massique. Attention au français. Donc, capacité thermique pour l'énergie. Opa là, je manque de place un peu. Donc, on va effacer la même ici. Donc, la capacité thermique massique. On va prendre le temps ensemble de faire une définition. Premièrement, le symbole, c'est un peu de C. Si jamais tu mets un grand C. Un grand C, c'est la circonférence en mathématiques. Ça n'a pas rapport avec la formule. Donc, fais attention. L'utilité de mesure, capacité thermique massique. Qu'est-ce que c'est? C'est que, bon, on va aller par là. Un petit peu d'espace par ici. C'est, par exemple, on va dire que tu mets une saine noire dans l'eau chaude. Là, c'est un mauvais exemple parce que les saines noires n'existent pas aujourd'hui. On en retrouve parfois. Capacité thermique, là, c'est l'énergie que gagne la saine noire à chaque gramme de cuivre par rapport à si on additionne de 1 degré Celsius. Donc, combien d'énergie qu'il faut si on monte de 1 degré Celsius la température de l'eau dans laquelle contient 1 gramme de saine noire? Combien d'énergie qu'il faut pour monter la capacité? Donc, tout ça, c'est les outils de mesure de la capacité. C'est nouveau. Pas facile. Vraiment pas facile. Donc, c'est des joules par rapport au gramme fois degré Celsius. Très difficile. Et, c'est une propriété caractéristique. Donc, chaque élément du tableau périodique, tous les métaux, l'eau par exemple, ont une propriété caractéristique. Si on prend le plus facile, l'eau. Pour l'eau. Oh! Je ne sais pas si mon Stéphane Spielberg réussit à me rejoindre. L'eau a toujours la même capacité thermique massique. Pour chauffer 1 gramme d'eau. 1 gramme d'eau, je vous rappelle que c'est 1 millilitre d'eau. Pour chauffer 1 gramme d'eau, pour montrer d'un seul petit degré, tu as un bocal d'eau. Tu veux faire chauffer de 1 degré chaque gramme. Tu dois avoir 4,18 ou 4,19. Ça dépend du manuel. Ici, on va mettre ça à 4,19. Donc, ça prend 4,19 joules pour qu'un seul millilitre d'eau augmente de 1 degré. Donc, c'est la capacité à l'eau d'absorber cette énergie-là. Donc, d'être croustillant, la capacité de l'eau, à savoir pour les examens et les labos, c'est 4,19 joules par gramme degré Celsius. Je termine bien d'eau. Donc, écart de température, un petit triangle. Un petit triangle, ça veut dire delta ou un écart. Dans la mathématique de 3e secondaire, quand tu fais un taux de variation, delta y sur delta x, ça signifie la différence de... Donc, delta t, température, c'est l'écart de température. Le symbole, c'est un t majuscule. Attention. Si tu mets un t minuscule, c'est le temps. Et là, le temps, ça n'a aucun rapport ici. Une ultime mesure. Degré Celsius. Oh! Je vois que les producteurs... Je vois que je termine bientôt ma vidéo. De temps croustillant, là, l'écart de température, ça correspond à la température finale, donc à la fin de l'expérience que tu vas faire. Température finale, moins la température au départ, donc avant de mélanger pour l'expérience. Donc, t'enlèves la température initiale. L'écart. C'est comme si par exemple, en physique, en cinquième secondaire, tu as un écart de vitesse. C'est vitesse finale, moins la vitesse initiale. Le triangle, c'est toujours qu'est-ce qu'à la fin, moins ce que t'as au début. Bon! Assez de parler! Je vous laisse dormir. Bonne soirée.